Qui a créé le tarot et pourquoi ? Bonne question ! C'est une excellente question ! Qui a créé le tarot et pourquoi ? Les théories sont extrêmement nombreuses, les écoles sont extrêmement nombreuses, les auteurs ont chacun leur idée sur la question. J'ai mon idée aussi, mais une idée, ce n'est pas une réponse. Ce qu'on peut voir historiquement, en remontant dans le temps d'aujourd'hui vers l'arrière, c'est que le tarot semble être une œuvre d'art qui a été commandée. On a des éléments qui nous font penser que ces images sont en réalité des espèces de portraits, des portraits qui ont été faits sous la commande de princes, de rois, de nobles, qui ont fait cette demande auprès d'artistes pour le moins talentueux, et qui auraient donné cette œuvre-là. Ça, c'est une des théories. Une autre des théories, ce serait par exemple celle que l'on retrouve chez Papus ou chez Aliette, qui est cette théorie qu'en réalité, ce serait le livre de Thoth ou une ancienne sagesse égyptienne qu'on retrouverait à l'intérieur de ces images un peu mystérieuses. Une autre théorie est celle qui voudrait que finalement, le jeu de tarot ne serait qu'une représentation illustrée des mythes les plus fondateurs de la mythologie gréco-romaine. Ce qui tient d'ailleurs très très bien la route, et j'ai eu l'occasion de longuement échanger sur le sujet avec mon amie Isabelle Nadolny, une très grande spécialiste du tarot et de son histoire. Et donc, nous avons un peu creusé le sujet et c'est un sujet absolument fascinant parce qu'en fait, plus on cherche, plus on trouve des éléments qui peuvent corroborer cette théorie. Mais nous en avons d'autres. Et nous en avons d'autres qui en réalité ne partent pas du même postulat. Ça, ce sont des théories qu'on retrouve et qui partent de ce mode d'exploration d'aujourd'hui vers le passé. Mais quand on remonte à un moment donné dans le passé, on se trouve face à un hiatus historique où finalement, le tarot a l'impression de naître ex nihilo, comme ça, sorti de nulle part, d'un coup, et déjà, pouf, tout créé, tout parfait, tout beau, tout joli. Et quand on essaie de remonter encore un petit peu, finalement, on ne trouve pas de preuves. Par contre, si on fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on saute très loin dans l'histoire et qu'ensuite, on redescend au fur et à mesure vers le présent. Là, on trouve des éléments, on trouve des éléments qui sont plus ou moins concrets, mais en tout cas, qui sont extrêmement intéressants. Et là, effectivement, on trouve une sagesse égyptienne qui est une sagesse astrologique et qui aurait donné naissance à, non pas au tarot de Marseille, mais qui aurait donné naissance à une structure de mesure du temps qui plus tard passera chez les Chinois avec le Zodiac chinois tel qu'on le connaît, et une mesure du temps encore à nouveau inspirée de cette sagesse égyptienne et qui donnera plus tard un jeu d'images qui va se balader un petit peu partout en Inde et puis ensuite jusqu'en Asie, jusqu'en Inde et ensuite jusqu'en Europe, et qui aurait donné, en réalité, ces images que sont les arcanes majeures, pas les arcanes mineures. Tandis que les arcanes mineures, eux, auraient une autre provenance qui serait d'origine indienne. Donc, qui a créé le tarot ? On ne sait pas. On sait qui a créé tel tarot, tel tarot ou tel tarot. Certains tarots anciens, on n'est pas sûrs, déjà parce qu'on n'a pas forcément les documents, et ensuite parce que certains tarots anciens ont été récupérés par des graveurs ou des quartiers pas forcément très honnêtes ou manquant un peu de scrupules, et ont rajouté simplement leur nom dessus, mais on sait très bien que ce sont d'autres qui les ont créés. Et d'ailleurs, même certains des très connus qui se vantent de leur filiage n'ont pas un grand élément dont se vanter. Et en fait, on ne sait pas pour quelles raisons les gens qui ont créé ça ont créé ça. On a des idées, mesure du temps, objets d'art, éléments culturels, simples fantaisies égocentrées de gens avec beaucoup d'argent. On ne sait pas. On a plein d'idées. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même si on ne sait pas qui a créé cet objet et ni pourquoi, en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, pardon, c'est pas vrai. L'historiophile en moi, évidemment, a très envie un jour de tomber sur un livre en disant, voilà comment était le premier jeu. Enfin, il ne faut pas rêver. D'ici à ce que ça arrive, c'est pas gagné. Mais ce que je veux dire quand je dis qu'on s'en fout, c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'en fait, ça ne change rien. Ça ne change rien, l'usage qu'on en fait. On en fait toujours un usage et ça marche très bien. Et puis, voilà, je veux dire, lorsque les anciens devins d'il y a plusieurs siècles en arrière ou plusieurs milliers d'années en arrière, utilisaient des coquillages, utilisaient la géomancie en traçant, en faisant ce qu'on appelait un jeté de points ou de marques sur le sol, il ne se foutait pas mal de savoir qui avait créé le sol ou qui avait créé les coquillages. Quand on utilisait des baguettes de yiking, on ne se foutait pas mal de savoir qui avait créé le yiking. Ce qui était important, c'était que ça fonctionne. Et en fait, le tarot aujourd'hui, le fait est que ce n'est pas important de savoir qui l'a créé puisqu'on peut toujours en faire un usage. Mais à cette question, malheureusement, on n'a pas beaucoup de réponses ou au contraire, on a beaucoup de réponses. Et le fait qu'il y ait autant de réponses est peut-être signe qu'on n'a pas encore touché du doigt la vraie. Sous-titrage ST' 501